Parlons d'élections et de dates de scrutin. Au fédéral, la loi électorale prévoque que les élections se tiennent le 3e lundi d'octobre, tous les 4 ans. Donc, la prochaine élection doit se tenir le 20 octobre 2025. Petit souci, l'élection de 2019 s'est tenue le 21 octobre. Donc, un scrutin le 20 priverait les députés élus le 21 octobre 2019 de leur pension, puisque ça ne ferait pas les 6 années complètes de mandat. Vous me suivez? Alors, là, M. Trudeau veut changer la date au 27 octobre, mais y aurait-il Anguille-Soura chez Manuel? Bien, la raison, elle est claire. La raison qu'invoquent les libéraux, c'est que non, non, il faut changer la date de l'élection, attendez bien, parce que c'est la fête religieuse de Diwali qui est la fête des Lumières, l'équivalent essentiellement de Noël pour les gens de religion sikh ou hindoue. Mais ça ne tient pas la route de, un, le Diwali, ça dure sur 6 jours. Deuxièmement, c'est un projet de loi, ce projet de loi-là, où le but premier du projet de loi, c'est d'avoir 7 jours de vote par anticipation, plus de faciliter le vote par la poste. Puis je vous en donne une autre couche, il y a eu le même débat en Ontario en 2022, parce que les élections municipales tombaient pendant le Diwali. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On a dit au monde, bien, allez voter par anticipation. Puis le problème que ça pose entre vous et moi, c'est que là, on va changer la loi à cause du Diwali. Puis dans 7 ans, on va changer la loi parce que là, ça va être le ramadan qui va tomber le 20 octobre. Ça va être religieuse. Puis 7 ans après, on va redéposer un... Je veux dire, à un moment donné, je veux bien le multiculturalisme, mais ça ne tient pas la route. Puis morale de l'histoire... C'est difficile de ne pas voir une histoire de pension derrière ça. N'empêche, objectivement, le parti politique qui va le plus gagner de ce changement-là, c'est les conservateurs, mais eux, ils s'en vont gagner. Ça fait qu'il n'y a pas trop d'inquiétude pour leurs députés. Mais c'est le Bloc québécois à qui a 20 nouveaux venus en 2019 et donc pour qui l'accès à une pension contrait. Mais en même temps, s'il est vrai que c'est pour la fête indienne de Diwali, donc pourquoi ils n'ont pas devancé l'élection d'une semaine, la faire avant? Parce que là, ils ne peuvent pas terminer une campagne électorale en pleine fête religieuse. Au nom du même raisonnement, ça n'a pas de sens. Non, non, mais je soumets l'idée. Je soumets l'idée parce que ce n'est pas gentil, ce n'est pas respectueux de faire une campagne électorale pendant l'équivalent de la fête de Noël. Il faut bien parler de la fête de la lumière pour y voir, au fond, et constater ce que c'est. C'est des jeux de l'ombre. Moi, je déteste les entourloupettes, sincèrement. Je respecte beaucoup le travail des députés. Puis si on m'arrivait, puis on me disait, pour une journée, X députés vont perdre leur pension. On fait un projet de loi spécial pour adapter ça, pour qu'ils puissent avoir... Ils ont fait un mandat et demi qui est quand même leur pension. Ils ont contribué. En passant, ce n'est pas comme une pension qui tombe du ciel. Ils ont contribué. Moi, c'est pourquoi je n'aurais pas de problème avec ça. Je défendrais ça publiquement. J'aime mieux qu'on me dise, voici ce qu'on fait, puis voici, il manque une journée, puis qu'on me dise la vraie affaire. Moi, je suis prêt comme contribuable à accepter ça. Des taponnages de même, des fausses raisons. Il n'y a rien que je déteste le plus. Oui, mais est-ce que c'est finalement une dérive multiculturaliste où on est rendu au Canada, où il n'y a plus de calendrier commun, de priorité commune, et où finalement, on est rendu à changer les dates d'élection pour des questions religieuses? Moi, je pense que ce débat-là est tout aussi intéressant et tout aussi inquiétant, objectif. Oui, ça ouvre la voix d'autres entreprises. Je pense qu'on serait moins religieux s'il n'y avait pas la pension. Oui. La relation de la spiritualité et la pension à vie, à vie des élus à Ottawa. Merci beaucoup à vous trois. Et ce soir, on retrouve Emmanuel à la barre du bilan. Absolument. Merci. Au revoir, Sophie. À lundi.